Serve du monde, temps gratuit, Bien esprit saint, embrase-nous, Bien esprit saint, embrase-nous, Répend ton feu sur la terre, esprit de Dieu, Père ton feu dans nos cœurs, esprit d'amour, Que brille ta flamme dans nos vies, Dans le monde, viens Saint-Esprit, Sur ce très pur tournant de vie, Bien esprit saint, embrase-nous, Pleuve puissante, la grâce, Bien esprit saint, embrase-nous, Clarté dans l'angle de feu, Bien esprit saint, embrase-nous, Plambour de croire, feu vivant, Bien esprit saint, embrase-nous, Bien esprit saint, embrase-nous, Répend ton feu sur la terre, esprit de Dieu, Répend ton feu dans nos cœurs, esprit d'amour, Que brille ta flamme dans nos vies, Dans le monde, viens Saint-Esprit, Prédéfenseur, consolateur, Bien esprit saint, embrase-nous, Joie de l'Église, souffle pur, Bien esprit saint, embrase-nous, Conction royale, force et douceur, Bien esprit saint, embrase-nous, Sont de lumière des prophètes, Bien esprit saint, embrase-nous, Bien esprit saint, embrase-nous, Répend ton feu sur la terre, esprit de Dieu, Répend ton feu dans nos cœurs, esprit d'amour, Que brille ta flamme dans nos vies, Dans le monde, viens Saint-Esprit, encore, Répend ton feu dans la terre, esprit de Dieu, Répend ton feu dans nos cœurs, esprit d'amour, Que brille ta flamme dans nos vies, Dans le monde, viens Saint-Esprit, Que brille ta flamme dans nos vies, Dans le monde, viens Saint-Esprit, 2, 3, 4, OOOOH 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 oh-oh ojos Nous venons célébrer Dieu, nous venons l'adorer Nous pour lui, nous nous courrons Pour lèver son nom, laissons hanté Le roi du croix, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, il est roi et seigneur. Laissons-le, le roi de croix, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, il est roi et seigneur. Oh 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 Laissons rentrer le roi de gloire Accalmons-le, Dieu de victoire Il est vainqueur, faisons-lui place Il est roi, il est roi et seigneur Laissons rentrer le roi de gloire Accalmons-le, Dieu de victoire Il est vainqueur, faisons-lui place Il est roi, il est roi et seigneur Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux Laissons entrer le Roi du globe, accueillons le Dieu de victoire Il est vainqueur, faisons lui place, il est roi, il est roi et seigneur Laissons entrer le roi du gloire, la cavale, le Dieu victoire Il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, il est roi, Seigneur Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce groupe de prière ce soir, merci d'être là Alors, je m'appelle William Cardozo, et puis j'habite ici à la résidence Ignace Bourget Et puis je vous souhaite la bienvenue à tous, j'espère que ces chants vont vous permettre de rentrer en louange avec nous Et voilà, que la soirée puisse commencer vraiment en douceur et qu'on s'en va vers un pic avec l'Esprit-Saint Voilà, tout juste, tout simplement, en priant Alors, je cède la place à mes collègues de se présenter s'ils veulent, bien Alors, bonsoir à tous, moi c'est Stéphane Indré, j'habite aussi à la Rêve et j'aide aussi à l'animation de ce groupe de prière Et ce qui me montre à cœur, c'est de faire un souhait ou exprimer un désir au Seigneur au début de ce groupe de prière C'est qu'à la fin, je puisse être renouvelé dans ma soif de le connaître et dans ma soif de pouvoir accueillir son Esprit-Saint tous les jours de ma vie et chaque matin, renouveler cette soif Et je peux aussi vous inviter à, pendant que les autres vont se présenter, à exprimer une soif ou un désir que vous verrez s'accomplir à la fin de ce groupe de prière Merci beaucoup Stéphane, moi c'est Lyrien, donc je suis avec l'animation de la louange aujourd'hui Et puis c'est vraiment une grande joie d'être avec vous en train de louer Et je me dis que moi la phrase qui me frappe dans le chant que William venait de chanter, c'est qu'il nous attend Donc vraiment d'être là tout en sachant qu'il y a ce Seigneur qui a préparé ce temps de cœur à cœur qu'on va avoir ensemble avec lui Et justement ensemble aussi en formant ce corps, donc gloire à Dieu qui nous attend et que nous venons rencontrer en courant Amen, entrons en louange ensemble Donc bienvenue, bienvenue à ce groupe de prière, Mélanie de la communauté du Cheminneuf depuis 15 ans, femmes mariées Donc dans la communauté du Cheminneuf, on a des couples, des couples mariés avec enfants, on a des célibataires consacrés, des prêtres En fait on a l'église au complet qui prie ensemble, main dans la main, comme une famille Et ce soir on veut prier main dans la main avec vous, monter vers la pentecôte avec vous Et on a vraiment ce désir-là que des fois on pense que les groupes de prière c'est tout petit Et on cherche ce qui est spectaculaire aujourd'hui, les grands spectacles, à grandes salles, à grands déploiements Ce qu'on fait ce soir a un grand déploiement On ne se rend pas compte à quel point ça fait du bien Que le bien de Dieu, qu'on amène Dieu ce soir et il va rayonner sur beaucoup plus large que nous Beaucoup plus loin que nous, beaucoup plus profondément que nous Donc laissons-nous imbiber par sa grandeur et sa puissance Gloire et louange à toi, Seigneur Amen Amen Alors je propose de reprendre ce chant, laissons entrer vraiment Au moins qu'il y avait autre chose Mais je propose de reprendre ce chant, laissons entrer vraiment Que les paroles de ce chant nous laissent vraiment pénétrer Et puis que vraiment, voilà, qu'on puisse être capable d'identifier des mots, des phrases Qui vient nous toucher dans notre journée aujourd'hui Et voilà, donc vraiment le laisser entrer tout simplement Donnez-moi deux secondes C'est bon Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer Devant lui, nous nous courons pour élever son nom Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer Devant lui, nous nous courons pour élever son nom Laissons entrer le roi de gloire Acclamons-le, Dieu de victoire Il est vainqueur Faisons-lui place Il est roi, il est roi et Seigneur Laissons entrer le roi de gloire Acclamons-le, Dieu de victoire Il est vainqueur Faisons-lui place Il est roi, il est roi et Seigneur Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières Sa parole éternelle, elle est notre essentiel Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel Laissons rentrer le roi du gloire, acclavons-le, Dieu de victoire Il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, il est roi et seigneur Laissons rentrer le roi du gloire, acclavons-le, Dieu de victoire Il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, il est roi et seigneur Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux Laissons rentrer le roi du gloire, acclamons-le, Dieu de victoire Il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, il est roi et seigneur Laissons rentrer le roi du gloire, acclamons-le, Dieu de victoire Il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, il est roi et seigneur Majesté Majesté, tu es vraiment la majesté de ce monde La majesté du ciel, la majesté partout, seigneur Tout genou doit fléchir devant toi, tu es la majesté, seigneur Seigneur, tu es glorieux, tu es celui qui nous accueille Tu nous attendais, tu nous désires toujours, seigneur Sois loué d'être celui qui nous accueille Tu accueilles chacun de nous Toi qui connais chacun de nous par nos noms Gloire et louange à toi de nous accueillir ce soir Oui, seigneur, matin, dit que tu es le merveilleux Et Ginette nous dit que ta parole est vraiment son essentiel Et que ta parole est vie Et Robert nous dit de faire place à ce roi de gloire À ce roi que nous venons de chanter Oui, mon roi et mon Dieu Oui, seigneur, nous voulons te remercier d'être toujours là à nos côtés Avant même que nous ne soyons, seigneur, tu étais là Avant même que nous ne t'accueillions, seigneur Tu avais tes mains tendues vers nous Pour pouvoir dîner avec nous Alors nous voulons te remercier, seigneur, jésus D'être toujours là, présent au milieu de nos vies D'être ce Dieu merveilleux Ce Dieu qui ne cesse de pouvoir tendre sa main vers nous Sa main de miséricorde Ce Dieu qui ne cesse de pouvoir nous vouloir de bien Nous vouloir nous combler de son amour Et nous faire expérimenter son esprit saint Dans le quotidien de nos vies Gloire à toi, Seigneur Jésus Je vais redire encore Que tu es le merveilleux Seigneur, tu es le merveilleux Merci de vouloir nous parler Merci de vouloir nous rejoindre dans notre quotidien ce soir Merci de vouloir parler à chacun selon ce que nous vivons Merci d'être là présent ce soir, Seigneur Oui, Seigneur, on a envie de t'accueillir plus chaque jour On t'accueille, on veut t'accueillir, Seigneur, dans notre vie Dans notre chez-soi, peu importe ce qu'on l'est Dans notre petite partie de notre vie, Seigneur On veut t'accueillir dans notre cœur, Seigneur Que tu veux nous rejoindre à travers la louange, Seigneur Alors, pour rester dans cette ambiance de joie et d'accueil On va continuer encore à faire encore quelques chants de louange Puis je vous interpelle à vous lever debout si vous voulez Parce que je vais prendre le chant, vous bondirez de joie Puis je continuerai avec Alléluia Et il faut vraiment rester dans cette joie De rester dans sa paix De pouvoir éclater De pouvoir vraiment accueillir sa pleine puissance Sa pleine présence dans notre vie Vous bandirez de joie, vous marcherez en paix Montagnes et collines éclatées de joie Et la voiture en terre Et tous les arbres des champs Battront, battront des mains Et tous les arbres des champs Battront des mains Les arbres des champs Battront des mains Les arbres des champs Les arbres des champs Les champs battront des mains Quand Dieu nous conduira Les marches des nains Vous bandirez de joie, vous marcherez en paix Montagnes et collines éclatées de joie Et la voiture en terre Et tous les arbres des champs Battront, battront des mains Et tous les arbres des champs Battront des mains Les arbres des champs Battront des mains Et les arbres des champs Les arbres des champs Les champs battront des mains Les arbres des champs battront des mains Et tous les arbres des champs battront des mains Les arbres des champs battront des mains Les arbres des champs battront des mains Quand Dieu vous conduira Alléluiaé 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 Louons le Seigneur, allez-nous Alléluia, Alléluiaé Louons le Seigneur, allez-nous Alléluia, Alléluiaé 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 Alléluia, 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 Allélu Alléluia Alléluia Chantons pour Jésus Alléluia Alléluia Chantons pour Jésus Alléluia 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 Adorant Jésus, Allélu Alléluia, Alléluia Adorant Jésus, Allélu Alléluia, Alléluia 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 Seigneur, on a envie avec ces Alléluia de te rendre gloire pour tout ce que tu fais pour nous. Dans le clavardage, on pourrait vraiment y aller gaiement à dire tout ce qui nous rend joyeux dans notre vie comme amis du Seigneur, tout ce qui nous rend joyeux dans notre foi, tout ce que Dieu a ouvert nos yeux. Des fois, on est très aveuglé, très aveuglé. Dieu doit nous ouvrir les yeux des fois chaque jour pour nous faire voir comme il voit, nous faire penser comme il pense, nous faire prier comme il le veut, nous faire être joyeux. Allumer le bouton de la joie, c'est le seul qui a le bouton de la joie. Et Seigneur, tu l'allumes. Donc Seigneur, gloire et louange à toi d'allumer ce bouton de la joie en moi, d'ouvrir mes yeux, d'ouvrir mes oreilles, Seigneur. Donc dans le clavardage, allons-y gaiement de donner de la joie au Seigneur, de lui rendre sa joie, Seigneur. Merci pour ta joie. Oui, merci Seigneur. On veut aussi rendre grâce avec Judith qui justement se confie à notre prière la semaine dernière pour ce travail et qu'elle a reçu. Seigneur, tu nous demandes d'avoir confiance en toi et nous voulons te dire merci. Nous voulons faire ce cœur pour faire monter ces merveilles que tu fais pour chacun de nous et monter, Seigneur, cette joie que nous avons aussi pour Judith, pour ce travail que tu lui donnes, pour ce contrat de 18 mois que tu lui donnes, Seigneur. Sois loué. Tu es le papa merveilleux. Sois loué, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons continuer à te dire merci et à nous accrocher à cette grâce que tu as donnée à Judith d'avoir ce boulot. Je te recommande aussi tous ceux, Seigneur, qui cherchent un emploi dans ces temps difficiles et qui ne savent pas où tourner la tête. Et nous te prions, Seigneur, Jésus, afin que toi, tu es le Dieu capable, tu es le Dieu qui fait ce qu'il dit, tu es le Dieu qui, lorsqu'il nous dit qu'il nous accorderait la joie, nous appelle à un avenir meilleur et capable de pouvoir nous donner cet avenir meilleur. Tu es ce Dieu qui est capable de nous donner cette espérance que tu nous promets. Oui, gloire à toi, Seigneur, Jésus. de ce Dieu capable. Et le Dieu, le même hier, le même aujourd'hui et le même demain, toi, tu ne changes pas, Seigneur. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous les bienfaits que tu nous donnes chaque jour, tous ces cadeaux, Seigneur. Toi, tu viens vraiment dans notre milieu, dans notre chez-soi. Seigneur, je veux te rendre grâce à travers ce chant. Comment rendrais-je à Dieu pour tous les biens que tu nous as faits, justement? Comment rendrais-je à Dieu pour tous les biens qu'il m'a faits, mon cœur glorifiait, le nom de mon sauveur, mon Dieu de gloire, mon Dieu de gloire, mon Dieu de gloire, mon Dieu de gloire. Je remets ma vie entre tes mains. Toi, toi, mon Dieu, mon roc et mon abri. Tout ce que je suis, bien de toi, Seigneur, tout ce que je suis, bien de toi, Seigneur, j'élèverai la coupe du salut. Comment rendrais-je à Dieu pour tous les biens que tu nous as faits, mon Dieu de gloire, mon Dieu de gloire, mon Dieu de gloire, mon Dieu de gloire, mon Dieu de gloire. Je tiendrai envers toi, mes promesses. 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 Comment rendrai-je à Dieu tout le bien qu'il m'a fait ? Mon cœur glorifiera le nom de mon Sauveur, mon Dieu de gloire Mon Dieu, ma victoire Mon Seigneur, plusieurs personnes t'ont remercié de ta grandeur. Il y a France qui te remercie d'être présente dans sa vie, d'être son consolateur. Il y a Daniel qui se sent plus jeune grâce à toi, Esprit-Saint. Il y a Sonia qui est contente de ta paix, Seigneur. Et il y a aussi Daniel qui rajoute que ta présence le nourrit. Et José qui nous dit que tu as plu de nous choisir, Seigneur. Merci pour tes nombreuses grâces, Seigneur, visibles et invisibles. Tu es tellement généreux que nous ne pouvons pas voir toutes tes grâces. Tu es tellement généreux, Seigneur. Gloire et louange à toi. Amen. Comme Mélanie vient de le citer, des joies et des merci de nos frères et de soeurs qui nous suivent. Nous avons aujourd'hui, nous allons assister au témoignage de Karine. La Bible dit qu'il est bon de cacher, garder, cacher les secrets du roi, mais de révéler le bienfait de l'éternel dans nos vies. Alors, nous allons accueillir Karine qui va dire les bienfaits ou les actions de l'Esprit-Saint dans sa vie. Et nous allons continuer à l'apporter en prière pendant qu'elle donnera son témoignage aussi. Et ouvrir nos cœurs pour pouvoir recevoir ce témoignage afin que le Seigneur puisse en faire autant dans nos vies. Amen. Alors, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, je me présente, je m'appelle Karine Bergeron. Alors, je suis une maman, heureuse maman de deux jeunes enfants de 6 et 9 ans. Je suis en couple avec mon conjoint depuis maintenant 15 ans. Et je chemine avec la communauté depuis 17 ans maintenant. Je chemine avec le Christ depuis 40 ans, avec une grande pause de 13 ans dans le milieu. Alors, c'est un peu de ça aussi que je veux vous témoigner ce soir. Parce que dans cette grande pause-là de 13 ans, j'ai vraiment cherché. Quand j'ai quitté l'église, je dirais pré-adolescente, au début d'adolescence, j'ai cherché mon bonheur, j'ai cherché le sens de la vie, le sens de ma vie. J'ai cherché en quoi croire, j'ai cherché la vérité. J'ai cherché partout, puis je suis vraiment allée sur vraiment toutes sortes de chemins, autant humains que spirituels. Et il y a 19 ans, lorsque, dans le fond, Jésus est venu me rencontrer, j'étais vraiment perdue. J'étais en pleine dépression. Je faisais des crises d'angoisse, je faisais énormément d'anxiété. Je vivais en maison d'hébergement pour femmes en difficulté. Et ma vie venait de s'écrouler. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait en moi. Je peux juste dire que j'étais vraiment le cœur, l'intérieur en lambeaux. Je me sentais vraiment comme brisée, comme un vase qu'on viendrait d'échapper, et dont tous les morceaux seraient éparpillés. Et au creux de cet enfer-là, vraiment, le Christ ressuscité est venu me rencontrer. J'ai eu, en fait, vraiment la chance de vivre une rencontre très personnelle avec Jésus ressuscité. Quand il s'est présenté à moi, ça a été la paix. J'ai goûté à un fruit que jamais de ma vie je n'avais goûté. Vraiment, j'ai senti une paix profonde. Tout en moi, c'est-tu. Il n'y avait plus de pleurs, plus de peur, plus de cris, plus d'angoisse. Mon esprit était en paix. Mon cœur était en paix. C'est une paix du ciel, vraiment. Et puis, vraiment, je dirais, pour moi, ça a été une grande, grande expérience qui m'a fait revenir à vouloir vraiment découvrir ce Jésus de mon enfance que j'avais oublié, que j'avais laissé de côté. Alors, après cette rencontre-là, j'ai eu le goût de le connaître, de me rapprocher de lui. Et puis, j'ai commencé, en fait, à vivre des retraites, à m'impliquer un peu plus dans ma vie de foi. Et de retraite en retraite, c'est vrai qu'il y a eu l'intimité avec Jésus m'a donné le goût de vraiment le suivre. À cette époque-là, je suivais plein de chemins spirituels. J'avais encore les pieds, un pied dans la foi chrétienne, puis les cinq orteils dans d'autres affaires différentes. Tu sais, c'était, j'étais un peu partout. Et puis, il y avait quand même en moi ce qui montait, c'était un désir de suivre Jésus. Dans ma vie, j'étais incapable de faire vraiment pleinement confiance et j'avais vraiment confiance en Jésus. C'est la seule personne en qui j'ai eu confiance pendant des années. Et justement, en 2004, donc pas longtemps après, deux ans après ma rencontre, j'ai eu, en fait, l'occasion s'est présentée pour que je puisse faire mon baptême dans l'Esprit-Saint, en fait, recevoir mon baptême dans l'Esprit-Saint. Et ce soir-là, j'ai vraiment, avec d'autres autour de moi, on a engagé notre volonté à suivre Jésus et à le reconnaître comme vraiment maître et seigneur de nos vies. Cette démarche-là a changé ma vie. Elle a tout changé et elle n'a rien changé en même temps. Mais cette démarche-là est venue vraiment me permettre de suivre le Christ. Parce que même si avant je voulais, j'étais pas libre de le suivre en tout. Et c'est vraiment ce que l'Esprit-Saint a fait en moi après avoir reçu le baptême dans l'Esprit-Saint. Ça a été tout de suite de me montrer les lieux qui m'empêchaient de vraiment suivre le Christ, de vraiment pouvoir vivre selon le désir qui était dans mon cœur, qui était de m'accorder à Jésus. Alors vraiment, le Seigneur m'a permis de me libérer. J'ai fait des démarches particulières aussi pour vraiment renoncer aux autres chemins, aux autres voies spirituelles que j'avais empruntées à cette époque-là. Voilà, j'étais un petit peu dans ce qui était autant bouddhisme qu'ésotérisme, magie blanche. Il y avait un peu de tout. Et ça a été vraiment des démarches pour vraiment renoncer. Et encore là, ce qui m'habitait quand les démarches m'ont été proposées par la personne qui m'accompagnait à ce moment-là, c'était la paix. Il y avait une grande paix en moi. Quand je l'ai fait, quand j'ai brûlé en fait tout ça, j'étais encore plus en paix. Alors vraiment, j'ai réalisé que dans ma vie, chaque fois où l'Esprit-Saint se manifeste d'une façon plus particulière, il y a en moi la paix. Une paix que je ne peux pas fabriquer. Une paix vraiment profonde, une paix qui dure. C'est tout mon être qui se fait. Donc, il n'y a plus rien d'agité. Ensuite, ce que l'Esprit a fait, c'est qu'il m'a guéri. Comme j'ai dit tantôt, j'étais en lambeau. J'étais blessée. J'avais été énormément blessée dans mes relations, tant dans ma dynamique, je dirais, familiale d'enfance que dans différentes expériences d'adolescence. J'ai vécu plusieurs expériences traumatiques, qui fait que j'étais vraiment prisonnière de ces blessures-là. Et le Seigneur m'a guéri. Il est vraiment venu guérir couche par couche différentes blessures que j'avais. Et la troisième chose que l'Esprit a faite dans ma vie après le baptême dans l'Esprit-Saint, c'est qu'il m'a conduit. Avant mon baptême dans l'Esprit-Saint, je voulais me conduire moi-même. Je ne voulais pas que personne me conduise. J'étais vraiment, je me sentais, en relisant comment je me sentais avant, je dirais, j'étais vraiment comme un cheval sauvage. J'étais un vrai Mustang. Et vraiment, je dirais, le Seigneur, l'Esprit-Saint m'a apprivoisé, doucement apprivoisé. Et aujourd'hui, je ne désire que l'obéissance. Je ne désire plus que lui obéir. Je ne le fais pas tout le temps, mais mon désir profond n'est plus de diriger ma vie moi-même, mais vraiment de la soumettre au Christ. Et ça, c'est vraiment un grand fruit de l'Esprit-Saint dans ma vie. Être conduit par l'Esprit, on y est interpellé aussi par la Bible à différents endroits. Une parole qui me parle beaucoup, c'est dans Galate. Dans Galate 5, on trouve les fruits de l'Esprit-Saint. Et on trouve aussi une interpellation à vraiment vivre de l'Esprit et à marcher sous l'impulsion de l'Esprit-Saint. Bien sûr, comme humain, même si on est appelé à vivre sous l'impulsion, à marcher chacun de nos pas sous l'impulsion de l'Esprit-Saint, en fait, on marche souvent sous d'autres impulsions. On est des êtres de chair et parfois ça revient. Alors, ça nous arrive encore et ça va nous arriver probablement toute notre vie d'avoir des moments plus ou moins longs où on va en fait marcher sous l'impulsion d'émotions. La colère, la tristesse, quand on est blessé, c'est très difficile de vivre sous une autre impulsion que l'émotion qui nous habite. Moi, je suis une personne passionnée et très émotive. Donc, c'est vraiment une des choses, un des lieux que l'Esprit-Saint travaille très fort depuis 17 ans, c'est mon émotivité. Travaille énormément à me rendre moins sensible, moins émotive et capable en fait de sentir l'émotivité, l'émouissement dans moi pour lui confier et en fait le laisser apaiser pour pouvoir me remettre sous sa gouverne. Et des fois, on va vivre aussi sous l'impulsion de l'égo. Des fois, notre égo, il est blessé. Et on va avoir le goût de réagir, on va avoir le goût de se protéger. Dans ces moments-là, on n'est plus conduit par l'esprit. Mais l'Esprit-Saint, il est très bon. Et quand ça arrive, on a juste à revenir à Dieu. Alors, on se remet sous l'Esprit-Saint et il nous reguide à nouveau. Et puis, je dirais que pour pouvoir attendre, pour demeurer en fait sous l'impulsion de l'Esprit-Saint et pour revenir aussi à vivre sous son impulsion, il faut apprendre à discerner à l'intérieur de nous. Et vraiment, ce que l'Esprit m'a permis de faire en préparant ce témoignage-là, ça a été vraiment de noter avec une conscience un peu plus grande les signes du passage de l'Esprit dans ma vie. Alors, je l'ai nommé tantôt pour moi. Ça a été vraiment quand même, pas une révélation parce que je n'avais déjà été consciente, mais il y a eu une révélation quand même plus grande, plus profonde en moi, que là où l'Esprit est, il y a la paix. Comme si ce fruit-là, il était premier à tous les autres fruits. Chaque fois où l'Esprit est passé, ça a été premièrement la paix, ça a été pacifié. Et ensuite, j'ai pu être à l'écoute et porter d'autres fruits. Alors, pour moi, c'est important aujourd'hui de vous parler de la paix parce que oui, quand l'Esprit nous guide, on va porter d'autres fruits. Les fruits de l'Esprit, on les trouve dans Galax 5 aussi. Ça va être, il y a la paix, la joie. Excusez, je les avais ici, mais... Donc, la paix, la patience, la joie, l'amour charitable envers les autres, la bonté, une douceur, une douceur dans le cœur, une douceur dans nos pensées, la fidélité aussi à Dieu, la tempérance. Alors, tous ces fruits-là, on les porte, mais pour les porter, j'ai compris qu'il fallait être pacifié. Parce que si on est agité, si on est encore dans l'agitation mentale, dans nos préoccupations, on n'est pas disponible à l'autre. On n'est pas disponible à ce qui se passe. Et puis, ces fruits-là, on peut moins bien les porter. Alors, pour moi, ça a été vraiment de découvrir ça, que l'esprit, c'est la paix. Le signe premier, c'est la paix. Et puis ensuite, tous les autres fruits peuvent comme jaillir et être portés pour les autres. Et puis, donc, je dirais que dans les dernières années, les 17 dernières années, ce que l'Esprit-Saint a fait en moi, c'est un relooking intérieur complet. Il m'a permis de redevenir, en fait, la personne que je suis appelée à être, la personne que je sentais que j'étais ou que j'étais incapable de vivre à cause des blessures, à cause de mon entêtement, à cause de différentes choses. Et l'Esprit-Saint est venu vraiment permettre à Karine, en fait, d'exister, de s'incarner, de prendre place. Et puis, donc, c'est ça. Et je terminerais en disant qu'il faut, pour pouvoir vivre aussi sous la gouverne de l'Esprit-Saint, il faut aller chercher sa présence. Et pour ça, les fruits, on est comme nous aussi des arbres, des plantes qui veulent porter du fruit et on a des racines. Eh bien, il faut étendre nos racines pour pouvoir aller chercher cette source-là de l'Esprit-Saint. Alors, j'aurais envie de vous laisser, en vous interpellant, frères et sœurs, ce soir, de vraiment étirer vos racines pour aller vraiment les laisser, les tremper dans l'Esprit-Saint par la prière et de vous laisser remplir. De ne pas avoir peur d'inviter l'Esprit-Saint dans les lieux en vous qui sont difficiles, dans les lieux où vous sentez que la paix n'est pas présente, dans les lieux troublés en vous. Vraiment, celui qui a ressuscité Jésus peut tout faire. Il peut tout faire dans vos vies, il peut tout faire en vous. Et si vous sentez vous aussi un jour cet appel, ou maintenant, à aller plus loin, à vous engager, à suivre le Christ, eh bien, soyez à l'écoute parce que l'Esprit-Saint va vous y conduire. Voilà. Amen. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! C'est chez toi Qui est la source de la vie C'est ta lumière qui éclaire notre vie C'est chez toi Qui est la source de la vie C'est ta lumière qui éclaire notre vie C'est chez toi Qui est la source de la source de la vie C'est ta lumière qui éclaire notre vie C'est ta lumière qui éclaire notre vie Seigneur Seigneur Que ta lumière qui éclaire notre vie C'est ta lumière qui éclaire notre vie C'est ta lumière qui éclaire notre vie C'est chez toi Qui est la source de la source de la source de la source de la vie C'est ta lumière qui éclaire C'est ta lumière qui éclaire notre vie C'est ta lumière qui éclaire notre vie Seigneur 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 Tu veux fortement venir habiter chez nous Comme Karine Qui t'a clairement dit Qui a clairement su nommer Les lieux où tu es venue habiter en elle Les lieux où tu as transformé en elle Seigneur Ce soir On veut t'appartenir On veut te donner ces lieux Ces lieux qui sont dispersés Ces lieux brisés Ces lieux souffrants Seigneur On veut te les remettre ce soir Ce soir dans le clavardage On peut vraiment nommer ces lieux Qu'on veut offrir au Seigneur Qu'il veut habiter Habiter Donc ces lieux qu'il veut couver Seigneur Et j'ai aussi reçu une parole Pour une personne Ce soir Le Seigneur te libère de ta peur Ce soir Le Seigneur te libère de ta peur On peut reprendre ce chant Et on peut méditer Ce que le Seigneur nous demande De lui offrir ce soir C'est chez toi Qui est la source de la vie C'est ta lumière qui éclaire notre vie C'est chez toi Qui est la source de la vie C'est ta lumière qui éclaire notre vie C'est chez toi Qui est la source de la vie C'est ta lumière qui éclaire notre vie C'est ta lumière qui éclaire notre vie Seigneur Qui est la source de la vie C'est ta lumière qui éclaire notre vie C'est chez toi Qui est la source de la vie C'est ta lumière qui éclaire notre 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 vie C'est chez toi qu'est la source de la vie, ta lumière qui est à notre vie. Le Seigneur, Esprit Saint, descend sur nous, viens m'être tapé en nous. Merci de venir nous guérir de nos peurs. Merci de venir toucher nos cœurs. Merci de venir visiter ces lieux de désert, Seigneur. Merci de venir y mettre ta source d'eau vive. Dorgéline qui demande, Seigneur, de lui apprendre à s'abandonner à toi, à se laisser guider par ton Esprit Saint. Viens, Seigneur, remplir le cœur de Dorgéline. Viens la visiter dans ce lieu qu'elle te montre, qu'elle t'offre ce soir, Seigneur. Mon tenue qui te demande venir irriguer les déserts de son cœur, toi la source de vivre de la part de Christiane. Seigneur, nous t'offrons ceux que nous avons nommés et ceux qui restent au fond de nos cœurs. Toi seul connais le fond de nos cœurs. Tu sais ce dont on a besoin, Seigneur Esprit Saint. Viens nous toucher, viens nous remplir, viens nous remplir de ta paix. Viens te manifester ce soir. Nous déposons tout, Seigneur Esprit Saint. Nous voulons te laisser agir. Nous voulons te laisser briser ces chaînes, ces barrières, pour pouvoir danser, danser de ta paix, danser avec ta joie, Seigneur Esprit Saint. Merci pour ce que tu fais pour nous ce soir, ce que tu as accompli lors de la retraite, des exercices. Il y a Martine qui te rend grâce pour l'obéissance, la grâce de l'obéissance que tu lui as donnée. Oui, tu es toujours ce Dieu qui agit. Nous le proclamons, nous l'attestons. Merci, Seigneur Esprit Saint. Merci. 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 Amen. Amen. Comment à la prière de Lyriah? Je pense que c'est inspiré et je le conçois ainsi. Après sa prière, j'ai reçu le texte de Job 42, verset 2, qui dit ceci. « Tout est possible pour toi, je le sais. Tu peux faire tout ce que tu veux. » C'est comme si, par cette parole, le Seigneur veut nous dire qu'il a autorité sur notre vie, si seulement nous ouvrons la porte. Et que toutes nos prières peuvent être exaucées, parce qu'à lui, rien n'était impossible. Et on a aussi reçu un texte de Romains 5, que nous voulons lire, Romains 5, verset 3 à 5, qui dit ceci. « Bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons. Nous le savons, la souffrance rend patient. Et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est fidèle garde l'espérance. Et cette espérance ne trône pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a donnés. Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a donnés. Merci Seigneur de ta fidélité et de ce que rien n'était impossible. Merci de nous donner la joie, la paix que nous recherchons, la paix que nous recherchons par d'autres moyens. Merci Seigneur de nous donner cette assurance que c'est en toi que se trouve la vie, que c'est chez toi que se trouve le repos. Merci Seigneur Jésus. Donc Seigneur, ce soir, tout d'un coup, tu veux nous inspirer de toutes tes paroles. Mais on va repartir avec une en particulier qui est le psaume 18, verset 33. Il y avait une belle image d'Antoine, de Marie-Hélène, où il y avait l'image du Christ qui marchait sur la plage et qui laissait des traces bien visibles. Et le Christ attend au bout du chemin. C'est alors facile de le suivre parce qu'il y a les traces sur le chemin. Donc Seigneur, tu veux vraiment qu'on suive tes traces ce soir. Tu veux vraiment qu'on te suive clairement. Tu ne veux pas qu'on se trompe de chemin. Tu veux être un chemin clair, visible. Tu veux qu'on marche à ta suite et tu nous attends au bout. Tu es cette espérance qu'on voit déjà au bout, Seigneur. Donc, Seigneur, ce soir, on te remercie pour toutes les grâces que tu as su donner. Toutes les personnes que tu as su libérer. Toutes les personnes que tu as su guérir ce soir. Et on te remercie pour toutes les personnes qui sont un appel particulier à le suivre. Ça peut être tout simplement à travers les groupes de prière, à travers les sacrements. Ça peut être tout simplement aussi de vouloir vivre ce baptême de l'Esprit-Saint qui vivifie. On l'a vu dans la vie de Karine. Donc, ceux qui se sont interpellés, n'hésitez pas à nous contacter à travers le portail de chemin-9.ca ou dans le clavardage. Ça va nous faire plaisir de répondre à votre soif, que le Christ puisse répondre à votre soif. Donc, on peut se laisser avec la prière du Notre-Père faite par Stéphane Vonigidé. Alors, aujourd'hui, on ne va pas partager à l'écran parce que c'est une prière que tout chrétien doit connaître. Parce que Jésus, lorsque ses apôtres lui ont demandé de leur apprendre à prier, leur a donné cette prière. Donc, tout chrétien qui veut suivre le Christ doit connaître cette prière. Donc, nous allons prier et élever notre cœur vers notre Papa du ciel. Ce Papa qui fait de nous des enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pendant que je vais chercher la prière de l'unité des chrétiens, on te... Attends, on te... Pendant ce temps-là, William avait une surprise à faire ce soir. Donc, on ne dit pas à qui, vous allez le deviner. Ou il va vous le dire. William, tu avais une surprise ce soir? On pourra faire l'unité des chrétiens après. Après notre prière pour l'unité des chrétiens, j'avais pensé à prendre un dernier chant, puisque nous venons de fêter la fête des mères tous ensemble. Alors, bonne fête à toutes les mamans. Et puis, en l'honneur de toutes ces mamans, bien sûr, dans l'Église catholique, nous fêtons la Vierge Marie. Alors, du coup, on prend un... Je prendrai un... On nous prendra, pardon, un chant... Voilà, un chant à Marie. Voilà, tout simplement. Nous allons prier la prière de l'unité des chrétiens qui nous désirons voir apparaître, venir, advenir sur la terre. Seigneur Jésus, qui a prié pour que tous soient un, nous te prions pour l'unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux, que ton esprit nous donne de prouver la souffrance de la séparation, de voir notre péché et d'espérer au-delà de toute espérance. Amen. Donc, laissons la parole à William pour le chant final. Très bien. Il n'y avait pas d'autres annonces, non ? Ok. Cherchez avec toi dans nos vies Les pas de Dieu, l'œuvre de Marie Les par-toi accueillent aujourd'hui Le don de Dieu, Vierge Marie Puisque tu chantes avec nous Magnifique, Vierge Marie Permets-la pas que sur nos pas Nous ferons tout Ce qui dira Cherchez avec toi dans nos vies Les pas de Dieu, Vierge Marie Les pas de Dieu, Par-toi accueillent aujourd'hui Le don de Dieu, Vierge Marie Puisque tu souffres avec nous J'essaie ma vie, Vierge Marie Tout tient nos croix de l'aujourd'hui Entre tes mains Voici ma vie Cherchez avec toi dans nos vies Les pas de Dieu, Vierge Marie Par-toi accueillent aujourd'hui Le don de Dieu, Vierge Marie Puisque tu t'aimes avec nous Pour l'Angélus et Vierge Marie Quitte nos peurs vers l'inconnu Entre tes mains Voici ma vie Cherchez avec toi dans nos vies Les pas de Dieu, Vierge Marie Par-toi accueillent aujourd'hui Le don de Dieu, Vierge Marie Merci donc à tout le monde d'avoir prié avec nous, plus spécialement peut-être un merci à ceux qui ont prié pour la première fois avec nous. On a vu certains noms défiler sur le clavardage, il y a probablement Michel Doucet, si je ne me trompe pas, il y a Mithanta aussi. Donc merci encore une fois et on a rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et puis pour tout le monde, alors à la prochaine. Bonne soirée, bonne semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501